Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver par le biais de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en bonne santé, que vous allez bien et que les membres de vos familles également vont bien. J'espère aussi qu'elle vous trouvera en bonne santé spirituelle aussi et que malgré ce temps de confinement, nous ne pouvons pas nous retrouver, où nous n'avons pas accès à notre lieu de culte pour être ensemble, mais nous avons un accès, la Bible nous dit, au trône de la grâce, afin de trouver grâce, d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Amen. Et ça, c'est le grand privilège du croyant. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la présence de Dieu par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Voilà, j'ai voulu partager avec vous ce matin un message que j'ai intitulé « L'incertitude confiante » ou « L'ignorance confiante ». Je répète, « L'incertitude confiante » ou « L'ignorance confiante ». Et pour introduire cette pensée, je vous invite à lire avec moi dans Hébreu, Hébreu chapitre 11, verset numéro 8. Hébreu chapitre 11, verset numéro 8, où il est dit ceci, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Je répète, « C'est par la foi, Hébreu 11, 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Ce verset de l'Écriture, il s'inscrit dans un long développement qui traite de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, sans le principe de la foi. Puisque les Hébreux étaient tentés, puisque les croyants à qui l'auteur de cette lettre s'adresse étaient tentés, à cause de la persécution, de revenir au sacrifice de l'Ancien Testament, l'auteur de cette lettre leur rappelle que c'est uniquement par la foi, que sans la foi, sans le principe de la foi sous-entendu en Jésus-Christ et la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie, il est impossible de lui plaire. Donc ce verset qu'on vient de lire s'inscrit dans un long développement qui traite de la foi. Et il nous est dit donc que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, mais qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreu 11, verset 1, nous dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la transcription paroles vivantes, la définition de la foi nous est donnée de cette manière, « Et qu'est-ce que la foi ? » C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Cette deuxième définition, elle contient la notion, cette deuxième traduction ou transcription, elle contient la notion de certitude. Croire, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Et donc, malgré le fait qu'Abraham n'avait pas vu Dieu, puisque la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, il était certain que Dieu lui avait parlé et qu'il l'appelait à quitter son pays, sa famille, puisque parlant d'Abraham, Étienne dira dans Actes 7, versets 2 et 3, dans la prédication, le message qu'il délivre, qui fait un petit peu un historique depuis Abraham, il dira « Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham ». Donc, est-ce qu'il y a une contradiction avec le texte de la Bible qui dit que nul ne peut voir Dieu et vivre ? Bien sûr que non. Comme Moïse, il a eu une théophanie, une manifestation de Dieu. Dieu lui est apparu sous une forme qui n'est pas mentionnée ici, mais Dieu ne lui est pas apparu dans toute sa plénitude, sous une forme. Dieu est apparu à Moïse au travers du buisson. C'est ce qu'on appelle des théophanies. Et donc, il lui est apparu, il est apparu à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charran, il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai ». Donc, Abraham savait plusieurs choses. Il savait dans le sens qu'il avait donc des certitudes. Je parle de cette manière quand je dis « il savait », c'est qu'il avait la certitude ou les certitudes suivantes, que Dieu s'était révélé à lui en lui parlant, que Dieu lui demandait de partir, que Dieu lui demandait de quitter son pays, sa famille, que Dieu lui faisait la promesse d'un lieu qu'il recevrait en héritage par voie de conséquence. Il savait donc que Dieu le conduirait et il devait lui faire confiance pour cela. Mais, encore une fois, il ne savait pas où il allait. Je répète, Dieu lui demandait de partir, de quitter son pays, sa famille. Dieu lui faisait la promesse d'un lieu qu'il recevrait en héritage et par voie de conséquence. Mais il savait que Dieu le conduirait et il devait lui faire confiance pour cela. Mais il ne savait pas où il allait. Comprenez-vous, il y a donc des choses qu'Abraham savait dans le sens des choses dont il pouvait être certain, mais plusieurs qu'il ignorait. Il ne savait pas où il allait, le texte le dit. Il ne savait pas le nom du pays qu'il recevrait en héritage. Il ne savait pas aussi tout ce qu'il rencontrerait en chemin. Et l'appel d'Abraham est un type de l'appel que Dieu nous a adressé. Un appel, bien entendu, au salut. Un appel à quitter une vie peut-être idolâtre comme Abraham, sans espérance et sans Dieu. Nous étions dans ce monde, dit l'apôtre, sans espérance et sans Dieu. Et il nous a demandé de quitter, il nous a appelés en tout cas, pour entrer dans une vie nouvelle, la vie en Christ, dont la finalité, eh bien, est un héritage, héritage, pardon, qui nous est, Pierre le dit, et nous l'avions vu ensemble ces derniers temps, pour un héritage qui nous est réservé dans les cieux, selon 1 Pierre 1, 4, la vie éternelle, et le don du Saint-Esprit est un accompte de cet héritage à venir. Alors, nous pouvons être certains, comme Abraham, que Dieu nous y conduira, comme il l'a fait pour le patriarche Abraham, parce que je crois que Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse, sur cette route, eh bien, qui nous conduit à cet héritage, à la pleine manifestation du salut, de la vie éternelle, eh bien, des doutes peuvent surgir, comme Abraham, qui a connu des doutes, je vous rappelle les épisodes, épisodes, pardon, où il est descendu en Égypte, quand il y a eu la famine, je vous rappelle les mensonges, c'est-à-dire qu'il a douté, où il a eu peur, donc, s'il a eu peur, c'est qu'il a douté que Dieu pouvait le garder, le protéger, je vous rappelle l'épisode d'Agar, où, sous l'inspiration de son épouse, il va avoir un enfant avec Agar, la servante, mais Dieu, malgré tout ça, a été fidèle à son alliance avec lui, lorsque celui-ci a connu des défaillances dans la foi. Comme Abraham, il y a des choses que nous savons, dont nous sommes certains, ou dont nous devons être certains, mais d'autres que nous ignorons, d'autres pour lesquels nous n'avons aucune certitude, pour lesquels nous ne pouvons pas dire « ce sera comme ça » ou « comme cela ». Nous vivons, à cause de cette pandémie, des temps particuliers, mais aussi des temps, je crois, d'ignorance ou d'incertitude. Certains disent que rien ne sera plus jamais comme avant, eh bien, en sommes-nous véritablement certains. Je m'aperçois que les tendances du cœur de l'homme, c'est de rapidement, malheureusement, retomber dans ses travers, même après des réalités comme celle-ci, ou dans son quotidien, ou dans la routine. qui peut dire aujourd'hui quand se terminera cette pandémie ? Qui peut dire de quoi sera fait demain exactement ? D'où vient vraiment cette maladie ? J'ai regardé un reportage, alors je suis vigilant parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent dans des temps comme ceux que nous vivons, mais j'ai vu un reportage qui semble véritable de la télé italienne où, il y a des années en arrière, déjà, il y avait des expériences qui étaient faites en Chine, dans des laboratoires, avec les risques que ça peut encourer. D'où vient vraiment cette maladie ? Quels sont les enjeux spirituels ? De quoi sera fait l'économie demain ? Quand se terminera cette période de confinement ? Qui savait que cette épidémie toucherait durement une église évangéliste de l'Est de la France ? Vous voyez, il y a bien des questions qui, finalement, révèlent notre ignorance, bien d'autres incertitudes encore, ou ignorances qui nous ramènent à la réalité de notre condition humaine, avec ses faiblesses, et qui doivent nous conduire à de l'humilité. nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Quand je parle du fait que ce que nous ne savons pas nous rappelle ou nous ramène à notre faiblesse, à notre condition humaine, Paul en faisait référence dans Romains 8, 26, il dit ceci dans un contexte particulier que nous verrons tout à l'heure, de même aussi l'esprit, Romains 8, 26, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières ou comment prier, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, quand nous ne savons pas comment prier, que demander dans nos prières, bien sûr, il faut remettre dans le contexte, eh bien, l'esprit de Dieu prend le relais, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Certains ont pensé ici que ces soupirs inexprimables étaient, eh bien, une prière ou la prière en langue, je ne pense pas qu'il s'agisse de cela quand Paul parle de cette manière, mais en tout cas, retenons que la faiblesse, ici, eh bien, est reliée à l'ignorance qui est la nôtre. Il y a des choses que nous savons, dont nous pouvons être certains, et donc, ces choses certaines, elles s'appuient sur ce que Dieu dit ou ce que Dieu nous a dit, puis il y a des choses que nous ne savons pas et c'est pour cela que je fais référence à l'ignorance confiante ou l'incertitude confiante. Deutéronome 29, 29, nous dit ceci, « Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » La Bible française courant dit ceci, « Ce qui est caché, seul le Seigneur notre Dieu le connaît, mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours à nous, à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. » Il y a des choses cachées que nous ignorons, qui appartiennent à Dieu, mais des choses aussi dit ce verset, révélées, qui sont certaines, que nous savons, parce que nous les avons apprises, par une révélation de l'Esprit de Dieu, que nous savons, non pas avec notre intellect, mais avec notre cœur, parce que Dieu, par sa parole, nous les a révélées et ces choses que nous savons, elles sont donc dignes de confiance, encore une fois, car certaines. Je me souviens d'avoir apporté un message à partir de ce verset que je viens de citer pour les obsèques d'une jeune sœur en crise de 33 ans qui était atteinte de plusieurs cancers. Pourquoi ? Pourquoi telle situation ? Pourquoi autant de souffrances pour elles ? Je ne sais pas. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Peut-être que vous connaissez bien ce chant, même s'il est ancien. Je crois qu'il ne faut pas complètement délaisser les choses anciennes. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Voyez-vous ? On ne sait quelle est la mesure de joie et de douleur. Et ce chant, je crois, est vraiment inspiré, même s'il a bien des années. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Et tout ce chant, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il y a des choses que nous ne savons pas mais des choses que nous savons. Gloire à Dieu. Proverbe 27 verset numéro 1 Proverbe 27 verset numéro 1 Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cela rejoint ce que disait Jacques. Donc Jacques disait ceci dans Jacques chapitre 4 et je voudrais permettez-moi vous le lire Jacques chapitre 4 et à partir du verset numéro 13 A vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain vous qui ne savez pas vous devriez dire eh bien si Dieu le veut ceci indique une ignorance si Dieu le veut parce qu'on ne le sait pas nous vivrons et nous ferons ceci ou cela je crois que ce verset ne nous interdit pas de faire des projets mais nous devrions toujours chercher finalement la volonté de Dieu dans toutes ces choses Paul qui a beaucoup reçu de révélations de la part du Seigneur eh bien ne savait pas toujours il dira dans acte 20 22 et maintenant voici lié par l'esprit c'est à dire quelque part prisonnier par ce que l'esprit me demande je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera seulement de ville en ville l'esprit saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent je pense que si Dieu parle de cette manière à Paul c'est qu'il était en mesure de le supporter nous sommes tous différents les uns des autres je dis souvent que nous sommes tous des fils et des filles uniques de Dieu et Dieu sait s'y prendre avec chacun mais il lui dit quand même il y a des liens et des tribulations qui t'attendent mais il n'a pas une pleine révélation de ce qui va vraiment lui arriver puisqu'il dira ne sachant pas ce qui m'y arrivera je lisais encore ce matin deux textes où dans Genèse 28 16 Jacob alors qu'il fuit son frère qui attend que son père meure pour pouvoir tuer Jacob donc Esaü attendait qu'Isaac meure pour pouvoir tuer son frère Jacob il prend la fuite encouragée par sa mère pour trouver une épouse dans la famille du père de sa mère et il dira ceci en Genèse 28 16 voilà Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas il parle de cette manière à cause de la vision qu'il a eue mais des fois derrière des choses qui peuvent arriver il y a Dieu mais nous ne le savons pas nous ne le percevons pas toujours pourrions parler de cette manière il ne le savait pas la seule connaissance qu'il avait c'était du Dieu de la maison de son père mais d'un Dieu qui pouvait aussi l'accompagner Dieu était avec lui mais il ne le savait pas ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce qu'il venait de faire mais Dieu était quand même avec lui il l'accompagnerait sur le chemin mais il ne le savait pas dans Esaïe 48 Esaïe 48 verset 7 Dieu dira concernant et bien des temps à venir elles ne se produisent elles se produisent pardon à présent et n'appartiennent point au passé jusqu'à leur avènement tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas oui c'est assez merveilleux la parole de Dieu il parle de choses qui doivent arriver mais il en parle comme si elles étaient arrivées et il met en évidence l'ignorance du peuple il est parlé du décret de Cyrus qui devait contribuer à ce que des juifs reviennent de l'exode à Babylone elles se produisent à présent Esaïe 48 verset 7 et n'appartiennent point au passé jusqu'à leur avènement pardon tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas voici je le savais tu n'en as rien appris tu n'en as rien su et jadis ton oreille n'en a point été frappée Amen donc voyez-vous il y a des choses que nous savons donc nous pouvons être certains puis d'autres que nous ne savons pas et c'est pour ça que j'aime parler eh bien d'incertitude confiante ou d'ignorance confiante Abraham a fait la démonstration de sa foi il a obéi il est parti mais il ne savait pas où il allait mais en tout cas il s'est mis en route avec la promesse que Dieu eh bien lui destinait un lieu qu'il devait recevoir en héritage alors les choses que nous devons savoir les choses dont nous devons être certains Romains 8 22 or nous savons et dans le grec le verbe ici savoir c'est eido dans le sens de voir qui se traduit aussi par voir connaître c'est à dire que ça nous parle de révélation nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement donc Paul dit dans tout son développement ici où il est fait mention de choses que nous devons savoir que nous savons des choses certaines nous savons que la création toute entière souffre les douleurs de l'enfantement et ce qui sera enfanté c'est un monde nouveau de nouveaux cieux une nouvelle terre donc nous savons nous savons que la création toute entière soupire soupire après quoi soupire après ce monde nouveau et elle souffre les douleurs de l'enfantement aujourd'hui jusqu'à ce que nous parvenions à ce monde nouveau au règne de Christ Romains 8 26 de même aussi et nous avons cité ce texte tout à l'heure l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables nous ne savons pas dit une autre traduction comment prier et ce nous ne savons pas se trouve comme en sandwich entre deux nous savons nous savons que la création nous l'avons lu et bien soupire et souffre les douleurs de l'enfantement nous ne savons pas nous savons que nous verrons après mais je reviens à Romains 8 26 dans le contexte et bien il est dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ou comment prier par rapport à cette tension permanente entre la gloire à venir et les souffrances du temps présent les souffrances les soupirs de la création nous ne savons pas Paul commence tout son développement dans Romains 8 16 je crois par cette phrase j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir donc nous voyons que la création tout entière soupire elle souffre des douleurs de l'enfantement juste après au verset 16 il dira nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières alors l'esprit vient à notre aide il intercède pour nous par des soupirs inexprimables et donc ce qu'il faut comprendre dans le contexte et bien nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ou comment prier et bien dans cette tension permanente dans laquelle nous nous trouvons entre la gloire à venir et les souffrances du temps présent et bien de la création même des croyants des soupirs qui peuvent être les nôtres comment il faut prier dans l'attente persévérante et bien de l'accomplissement de la promesse de notre espérance sous le poids le poids pardon de l'affliction et des souffrances alors l'esprit de Dieu prend le relais et intercède pour nous par des soupirs inexprimables et juste après dans Romains 8 28 il ajoute nous savons du reste nous savons nous sommes certains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein donc les versets 26 et 27 font mention de l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse et ils ont servi de transition entre les soupirs universels ceux de la création ceux du croyant qui sont suscités par les souffrances du temps présent et la section donc qu'on aborde maintenant et bien met l'accent sur la glorification finale ou non pas qu'on aborde maintenant mais la section que Paul aborde par la suite parle de la glorification finale alors il dit nous souffrons nous soupirons et dans cet état qui est le nôtre nous ne savons pas comment prier ce qu'il convient de demander dans nos prières mais nous savons et bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive de ce qui nous est arrivé aussi c'est que Dieu nous a appelés selon son dessein il poursuit Romain 8.31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses que dire à l'égard des choses que sont dont il fait mention le choix donc le choix de Dieu la prédestination l'appel la justification la glorification donc il parle de cette chaîne voyez-vous indissoluble que vous pouvez retrouver dans Romain 8 et bien cette chaîne indissoluble qu'est le choix le fait que Dieu nous ait choisi le fait que nous nous ait prédestiné avec le choix qu'il nous ait appelé qu'il nous ait justifié qu'il nous ait glorifié et bien qu'est-ce qu'on peut dire à l'égard de ces choses et bien que Dieu est pour nous que dire à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous dit l'apôtre Paul qui sera contre nous donc les choses dont nous sommes certains et bien c'est que la création tout entière soupire elle souffre les douleurs de l'enfantement nous soupirons aussi et par rapport à cet état de fait et bien nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ce que nous pouvons dire à l'égard de ces choses que sont l'élection la prédestination la justification la glorification et bien c'est que Dieu est pour nous qui sera contre nous donc nous avons la certitude que nous allons vers un monde nouveau nous avons la certitude que ce que nous vivons font partie des douleurs de l'enfantement qui vont amener ce monde nouveau qui vont contribuer à la venue du Seigneur nous ne savons pas ce qu'il convient de demander comment prier mais nous savons que tout cela concourt à notre bien c'est une certitude ces choses qui arrivent elles concourent à notre bien parce que elles vont vers la glorification encore une fois et nous sommes certains que Dieu est pour nous parce qu'il nous a choisi il nous a prédestiné il nous a justifié et il nous a glorifié alors pouvons être certains qui ou quoi peut se tenir contre nous David en était convaincu de cela psaume 56 verset 9 il dira et bien mes ennemis reculent au jour où je crie je sais j'ai la certitude que Dieu est pour moi il y a des ennemis qui sont là mais je sais que Dieu est pour moi voilà savoir être certain que dans la grâce en Christ Dieu est pour nous Dieu nous est favorables même lorsqu'il s'oppose à nous même lorsqu'il nous corrige même lorsqu'il nous éduque et bien c'est bien la preuve que Dieu est pour nous même lorsqu'il nous nous juge nous corrige et bien c'est parce qu'il nous aime c'est l'expression de sa miséricorde et du fait que en Christ dans la foi en Christ Dieu nous est favorable il est pour nous il ne veut pas que nous soyons perdus avec le monde dit Paul au Corinthien il ajoute Romain 8 38 l'apôtre Paul car j'ai l'assurance je suis sûr je suis certain je sais que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifester en Jésus-Christ notre Seigneur vous voyez une autre chose dont il est certain convaincu rien ne peut nous séparer de son amour à moins que nous 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 retirions pour nous perdre dit l'auteur de l'épître aux Hébreux à moins que nous 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 détachions de lui à moins que nous nous le renions j'ai l'assurance j'ai la certitude je suis certain que ni la mort ni la vie ni les anges ni rien ni hauteur ni aucune profondeur ne pourra nous séparer de l'amour et cet amour veut nous conduire encore une fois dans le contexte entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir cet amour fidèle a pour but objectif de nous conduire dans la gloire Amen Paul disait à Timothée de Timothée chapitre 1 verset 1 et 12 verset 1 non excusez-moi de Timothée chapitre 1 verset 12 et c'est à cause de cela donc à cause du fait qu'il a été établi prédicateur et apôtre pour annoncer l'évangile aux païens que je souffre ces choses ils souffraient quoi l'emprisonnement et la solitude nous pouvons souffrir d'autres choses à cause de notre identité de chrétien rappelez-vous mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru voilà il est certain de celui en qui il croit je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé je suis certain je suis convaincu qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là il a la puissance de le garder pour le salut c'est ça que ça veut dire malgré les circonstances qu'il traverse gloire au Seigneur je sais en qui j'ai cru je suis persuadé qu'il a la puissance de me garder vous voyez la puissance de me garder ça nous renvoie au texte pardon qu'on avait vu la dernière fois et bien que nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps et par la foi nous sommes gardés nous sommes convaincus d'être gardés par le berger le gardien de nos âmes nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps dit Pierre et je suis persuadé qu'il a Paul disait donc à Timothée je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là ce jour-là fait mention bien donc de la venue du Seigneur dans la souffrance et bien Job pouvait dire Job 19-25 mais je sais que mon Rédempteur est vivant notre Rédempteur c'est Christ et quelque part Job prophétise ici et qu'il se lèvera le dernier sur la terre je sais que mon Rédempteur est vivant est-ce que nous vivons avec l'assurance la certitude que Jésus est ressuscité entre les morts et qu'il est les prémices de notre résurrection il est le premier à être entré dans la gloire quand ma peau verset 26 sera détruite il se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu vous voyez les certitudes qui animent Job je le verrai et il me sera favorable il sera pour moi mes yeux le verront et non ceux d'un autre mon âme languida tant au-dedans de moi alors je ne reviens pas sur la définition d'un Rédempteur mais qui peut être traduit aussi par d'autres versions ici mon avocat gloire à Dieu voyez les certitudes qui habitaient dans la souffrance et bien Job Paul aussi Paul aussi dira dans 2 Corinthiens 1.7 et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances vous avez part aussi à la consolation ce que Paul sait il le sait aussi par expérience dans toutes les souffrances qu'il a connues il a fait l'expérience de la consolation de Dieu gloire au Seigneur et puis je termine par quelques versets qui pour moi sont importants pour lesquels je donnerai quelques éléments où Jean dit ceci 1 Jean 5.18 nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas verset 19 nous savons que nous sommes de Dieu donc il y a 3 nous savons de suite et que le monde entier est sous la puissance du malin nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle Jean conclut cette lettre cette première épître avec les grandes certitudes je les appellerai comme ça de la foi quiconque est né de Dieu quiconque a reçu la nature sainte de Dieu et bien ne pêche point ou ne pêche plus qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça ne lui arrive jamais de pêcher bien sûr que non la Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre que nous pêchons tous d'une manière ou d'une autre la Bible dit que si nous avons péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste et que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner nous savons que Jésus est mort pour nos péchés passés et les péchés à venir aussi mais quiconque est né de Dieu voilà ce que ça signifie quiconque a reçu la nature sainte de Dieu ne prend plus plaisir au péché il est animé du désir de ne plus pécher c'est en cela qu'il ne pêche point et j'aimerais même vous dire que c'est la chair qui pêche c'est la puissance de péché qui est en nous qui est la chair qui pêche puisque Paul dira aux Romains et ce texte il est souvent malheureusement soit ignoré ou mal compris il dit ceci l'apôtre Paul Romains 7-17 et maintenant bien sûr relisez le contexte ce n'est plus moi qui le fait donc le mal qu'il ne veut pas faire ou le bien qu'il voudrait faire et qu'il ne fait pas mais c'est le péché qui habite en moi c'est plus moi c'est le péché qui habite en moi lui il est animé du désir de faire le bien et il ne fait pas ou il est animé du désir de ne pas faire le mal qu'il fait mais il dit ceci pourquoi c'est pas moi mais c'est le péché qui habite en moi Romains 7-20 et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi deuxièmement il fait mention que ce n'est plus lui mais le péché qui habite en lui et il ajoutera parce qu'on pourrait dire bon donc il n'y a pas de plan de victoire mais il ajoutera plus loin qui me délivrera du corps de cette mort gloire soit rendue à Dieu par Jésus Christ par Jésus Christ c'est possible de triompher de cette loi de péché et de mort par la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ donc quelqu'un qui est né de Dieu il ne pêche plus parce qu'il est animé du désir de ne plus pécher et puis aussi parce que c'est c'est plus lui qui pêche c'est le péché qui habite en lui Paul le dit très bien la venue de Jésus donc pardon on sait que soit on est né de Dieu aussi soit on est sous la puissance du malin soit on est né de Dieu nous savons verset 19 que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin donc soit on est de Dieu soit on est du malin et puis il ajoute verset 20 nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle Amen en Christ nous sommes dans le véritable ça nous savons qu'en Christ nous sommes certains qu'en Christ nous sommes dans le véritable et qu'en demeurant en Christ nous demeurons en Dieu et nous savons aussi que Jésus Christ est le Dieu vivant et vrai et la vie éternelle est en lui c'est ce que niaient les gnostiques de l'époque l'auteur de l'épître aux Hébreux dit au chapitre 6 et au verset 19 cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile c'est quelque chose de sûr et solide cette espérance voyez-vous nous sommes certains de l'espérance qui est la nôtre nous sommes persuadés et convaincus c'est comme une encre de l'âme sûre et solide 1 Jean 3 3 quiconque a cette espérance en lui donc quiconque est certain de l'espérance qui habite son cœur de la gloire à venir du ciel et bien se purifie comme lui-même est pur nous avons des ignorances des choses que nous ne savons pas des incertitudes quant à demain mais il y a des choses dont on est certain dont on peut être sûr c'est celle d'être sauvé cette parole est certaine 1 Timothée 1 15 que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs Amen pour les sauver de la perdition éternelle pour les sauver des conséquences de leur péché pour les sauver du péché aussi de cette inclinaison naturelle au mal du pouvoir du péché sur leur vie Amen nous avons l'assurance sommes certains de la vie éternelle cette parole est certaine de Timothée 2 11 que si nous sommes morts avec lui avec Jésus si nous avons été unis à lui et bien nous vivrons aussi avec lui et bien nous ressusciterons avec lui nous vivrons avec lui dans la gloire Amen 1 Thessaloniciens 5 2 car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit on sait que le Seigneur va revenir et il y a des signes annonciateurs un chrétien vit dans cette certitude que Jésus va revenir il doute pas de ça il sait pas quand mais il sait que le Seigneur va revenir c'est ce que Jésus dira dans le début du livre des actes on sait pas les temps on sait pas les moments mais on sait qu'il va revenir parce que c'est pas à nous de connaître les temps et les moments c'est des choses qui appartiennent au Père mais malgré ce qu'on sait pas et bien on sait qu'il va revenir gloire à Dieu et celui qui a cette espérance et bien dans le retour de Jésus il mène pas une vie n'importe quoi il est d'ailleurs s'il est prêt il se préoccupe pas tous les jours de la venue du Seigneur quand vous êtes prêt vous préoccupez pas toutes les 5 minutes c'est quand on n'est pas prêt qu'on se préoccupe de ça ou qu'on connaît une faiblesse dans la foi c'est qu'on n'est pas fermi quant à notre salut qu'on manque d'assurance quant à notre salut pardon et donc on peut penser permanence qu'on sera pas pris mais en tout cas je suis persuadé que quelqu'un qui est prêt pour le retour du Seigneur il se pose pas la question tous les 5 minutes moi je sais que Jésus va revenir et je sais que dans mon coeur je suis prêt j'ai le témoignage du Saint-Esprit Romains 13-11 cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru voilà vous savez en quel temps nous sommes il y a des temps que nous vivons qui annoncent et bien encore une fois que nous sommes dans les temps de la fin les temps qui précèdent le retour du Seigneur et Paul dit c'est l'heure de vous réveiller quelqu'un qui sait dans quel temps nous sommes et bien je crois il vit éveillé et puis on vit des temps difficiles alors que Dieu nous accorde la grâce comme les fils d'Issachar et bien si nous savons dans quel temps nous sommes et bien d'avoir l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes ils avaient l'intelligence des temps pour savoir encore une fois pour savoir ce qu'on doit faire et la Bible dit 1 Pierre 4,7 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres sages sobres ne pas vivre dans les excès pour vaquer à la prière pour exercer la vigilance parce que la prière est associée à la vigilance si on sait vraiment dans quel temps nous sommes mes frères et sœurs et bien on sera sobres vigilants Amen on mènera une vie et bien digne du Seigneur Jésus que Dieu vous bénisse je vous enverrai les notes reprenez-les même s'il y a des temps où nous vivons et bien avec de l'ignorance si nous ne savons pas et bien il y a des choses dont nous devons être certains et convaincus Amen que Dieu vous bénisse Père merci pour ta parole pour le Saint-Esprit merci pour ta présence dans notre vie s'il y a des choses que nous ne savons pas il y a des choses dont nous pouvons être certains des choses dont nous pouvons être convaincus que nous soyons les uns et les autres et bien animés et bien de cette ignorance confiante nous ne savons pas tout mais nous sommes confiants nous sommes certains nous sommes convaincus que en Jésus Christ et c'est le privilège de ceux qui sont en Jésus Christ et bien il y a beaucoup d'assurance pour ceux qui sont et vivent en Jésus Christ même s'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaissons pas à toi la gloire à toi la puissance à toi le règne au siècle des siècles Amen